... Rêvait-il d'un autre monde ? En France, c'était pourtant le jockey du prince, l'agacan, et celui du grand patron, la gardère. Mais à 20 ans à peine passé, il est parti à Hong Kong, curieux de nouvelles aventures et expériences, capté par la magie de la ville des Lumières, puis tombé amoureux de la face cachée, de ce minuscule élo asiatique au sud de la Chine. A 47 ans, Gérald Mossé, vainqueur des plus grandes courses françaises, d'Arc de Triomphe, de Diane de Jockey Club et de trophées internationaux, comme la Melbourne Cup en Australie, lui qui fut également l'un des tout premiers jockeys français à s'expatrier l'hiver, vous ouvre les portes de son paradis personnel, lointain et intime en même temps. Au moins, c'est un côté différent de Hong Kong que vous découvrez. Effectivement, là, on n'est pas du tout au Pic ou dans les grands buildings d'Api Vallée ou de Châtine. On est où, Gérald ? On est dans les nouveaux territoires et on se retrouve un peu dans le côté local, où les gens apprécient. Ici, c'est un port de pêche, où on a des restaurants locaux qui puissent servir du poisson frais. Et je trouve qu'on est quelque part dans un endroit un peu authentique et réel. Ce n'est pas le côté qui brille à Hong Kong et tout est un peu superficiel. Ici, c'est un petit peu la vraie vie en Asie. C'est quelque chose que vous avez amené là exceptionnellement ou c'est vraiment quelque chose que tu vis au quotidien ? Moi, personnellement, je viens au moins deux ou trois fois par semaine. Parce que je trouve que quand on vit en Asie, le côté qui brille, le côté, ça va un petit peu. Mais quand on est là depuis plusieurs années, automatiquement, c'est quand même, je dirais, plus agréable et plus authentique. Quand on vient d'Europe et on a besoin d'avoir des choses un peu vraies, si c'est le côté un peu superficiel et qui brille tout le temps, je trouve qu'à un moment donné, on se lasse. Alors justement, tu dis, quand on vient depuis longtemps, ça fait combien de temps que tu viens à Hong Kong ? Je suis là depuis 24 ans. Pas à plein temps, mais depuis 24 ans, j'ai vu ma l'apparition et je pense que j'y trouve mon compte. Parce que quelque part, le fait de venir régulièrement et d'avoir un certain soutien par les professionnels locaux, je pense que depuis une nombre de années, je suis là, j'y trouve mon compte. Autrement, je ne serais pas revenu. Alors justement, la première fois que tu es venu il y a 24 ans, donc tu avais à peine 20 ans passé, très jeune encore, même si tu as commencé ta carrière très tôt, quelles sont les premières images qui t'ont surprise, on va dire ici ? Ah bien, dans un premier temps, c'était surtout un petit peu une découverte. Je suis venu pour Patrick Biancon, c'était quand même un vrai challenge. J'étais premier jockey à l'époque de l'écurie Jean-Luc Lagardère. Et quand on m'a proposé de venir faire, on va dire, une nouvelle carrière en Asie, c'était quand même un challenge. Et j'ai préféré dire, voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Je crois que c'était une bonne expérience. À mon âge, à l'époque, c'était dire, je vais quitter la France pour pouvoir venir à Hong Kong. Les gens ne comprenaient pas, ça semble que j'étais le premier jockey de l'écurie Jean-Luc Lagardère et de l'écurie François Boutin. Mais je ne regrette pas du tout, parce que je trouve que c'est un pour les professionnels. Quand on a l'opportunité de voyager et de voir un petit peu comment les choses évoluent dans différents pays, c'est un plus. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas du tout Hong Kong, en plus, c'était vraiment partir dans l'inconnu. Maintenant, on connaît de plus en plus, en tout cas en France. J'avais quand même l'opportunité de venir avec quelqu'un qui était déjà installé. Patrick m'avait demandé à l'époque, la première année, de venir avec lui. Je lui ai dit, la première année, ça fait peut-être un peu tôt. Et je trouve que le fait de me dire, je viens, je quitte la France, je me pose ici pour voir un peu comment les choses, pour un petit peu apprendre une culture différente, un rythme de course, une mentalité, pourquoi pas ? Alors justement, Gérald, on a l'image de toi en France du jockey princier par excellence, très attaché à la casaque Aga Khan et puis aussi à la casaque Lagardère, donc des casaques très très classiques, avec des rythmes de course très classiques, on va dire, très soft, ce qui est complètement paradoxal avec des courses comme à Happy Valley, par exemple, celle-là c'est la guerre, c'est le pied sur le rail. C'est l'avantage d'avoir l'expérience, de monter dans plusieurs pays et surtout d'avoir le, je dirais, c'est pas le fait de monter que les courses en France, quand on a l'opportunité de pouvoir s'adapter rapidement dans le monde, que ce soit l'Australie, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe, je crois que c'est une carte en plus dans notre poche pour pouvoir performer. Et alors, les jockeys à Hong Kong, on sait que la sélection est extrêmement difficile, vous êtes combien de jockeys étrangers ? 20, 25 à peine ? Oui. Comment on fait pour rester 24 ans, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes, enfin beaucoup de concurrences et du passage quand même ? Ici, je dirais qu'il y a une chose qui est très importante, qui compte avant tout, c'est le résultat. Je pense que c'est un peu partout pareil, quand on est professionnel, pour pouvoir rester ici, que ce soit un entraîneur, s'il n'a pas un minimum de 14 ou 15 victoires par an, il est remercié. On lui dit, vous n'avez pas rempli la première année, si vous n'avez pas rempli 15 conquins, 15 victoires, on vous fait une lettre, comme quoi, si vous ne passez pas les 15 victoires l'année après, vous êtes viré. Comme ça ? Bon, les jockeys, ce n'est pas la même chose, mais si on n'a pas suffisamment de résultats et de performances, l'année suivante, il vous renouvelle pas. Le gars qui arrive, qui a fait la majorité de sa carrière dans un pays X et qui commence à découvrir, il a une façon de monter qui est un petit peu auto-rodée, c'est le contraire que quand on a l'opportunité de se dire, je vais monter un 300 m à Puy-Vallée ou 3000 m à Melbourne ou 2400 m à Longchamp. Oui. Voilà, et le fait de pouvoir s'adapter en fonction des chevaux et les connaissances, parce que quelqu'un qui n'a jamais monté comme un jeune hier, le jeune américain qui est venu, qui représentait les Etats-Unis, il peut être très bon, il n'a jamais monté corde à droite, à Puy-Vallée, on ne lui a pas facilité la tâche, on part, on ventre à terre, on fait 150 m, ça tourne à angle droit, le gars, même s'il est très bon, il ne peut pas s'adapter comme ça, il faut qu'il ait un minimum de pratique. Dans ta carrière, Gérald, moi je retiens, si on devait citer trois moments, alors j'en retiens deux, peut-être tu vas bien que je me trompe, l'Arc de Sommarez, 1990, la Melbourne Cup, d'Américains, et à Hong Kong c'était quoi ? Alors, c'est difficile comme question, parce que pour moi, toutes les périodes de ma vie sont exceptionnelles, donc j'apprécie tout, que ce soit une classe 5 ici, ou la Melbourne Cup pour la première fois, ou le premier Français qui gagne en Australie. Honnêtement, je dirais que c'est un peu l'itinéraire d'un enfant gâté, j'ai la chance et le privilège d'avoir participé aux plus grandes épreuves, de pouvoir les gagner, parce que ce n'est pas le fait d'y participer seulement, mais je dirais que Hong Kong m'a appris beaucoup, au niveau des réflexes, au niveau de la rapidité de se positionner. Hong Kong a été dans ma carrière, qui j'espère n'est pas complètement terminée. On ne va pas dire ton âge, 47 ans, bien sûr. Non, mais ça ne me dérange pas de le dire. La seule chose, c'est qu'on va aller par là. Hong Kong a apporté énormément sur le fait que je puisse m'adapter à monter sur plusieurs champs de course différents. Patrick Biancon a compté beaucoup, François Boutin, David Hayes, les gens avec lesquels j'ai travaillé, mais les moments particuliers d'une carrière qui ont marqué, bien évidemment, l'arc, bien évidemment, le World Cup, bien évidemment, des grandes courses internationales. Mais ici, sur Hong Kong, c'était quoi ? C'était ta première victoire ? C'est un grand prix ? Une course particulièrement difficile à gagner ? Non, une course qui m'a marqué un peu, et je crois que c'est ce qui m'a fait un petit peu être, entre guillemets, reconnu ici. C'est la première victoire d'un cheval d'Hong Kong dans la Hong Kong Cup. Pour, justement, le propriétaire de Red Cadeau, qui est M. Herculey, c'est ce qui a fait le plus gros, je dirais, challenge de basculer. Un déclic, quoi. Un déclic. Alors, quelques détails, c'était qui ? Comment ça s'est passé ? C'était quand ? C'est un cheval que je n'avais jamais monté. On m'a demandé de le monter parce qu'il cherchait un jockey avec un petit peu... J'ai commencé à travailler pour Patrick Bianco. On avait beaucoup de résultats. Et ils m'ont demandé de le monter. C'était la première fois que je participais et on a gagné pour la première fois. Donc, déjà, Hong Kong, qui n'avait jamais gagné cette course-là, se met à gagner un cheval local, la grande course, pour un propriétaire local. Voilà, c'est parti, c'est parti. C'était envie, là. Ça a glorifié en plus pour Hong Kong. Tu as apporté un truc en plus. C'est comme s'ils m'avaient donné un passeport chinois, quoi. C'est un peu ça. Je pense, de ce jour-là, beaucoup plus reconnu et apprécié en tant que pilote et en tant qu'homme. Alors, la vie à Hong Kong, il y a les courses, deux fois par semaine seulement, on doit le rappeler. L'entraînement le matin. Mais là, ça, on le sait déjà. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas de la vie à Hong Kong ? Ben, il y a beaucoup le côté superficiel qui n'est pas la plus belle des choses, mais qui est quand même assez, quelque part, primordial dans le fait où on ne se sent jamais, je dirais pas en sécurité, mais on ne se sent jamais installé. Assis. ça y est, j'ai fait mon chemin, je suis bloqué, je suis bien, je suis assuré. Non. Demain, vous n'êtes plus là. C'est comme si vous n'avez jamais existé. On va par là ? On va par là et là et à gauche. Donc, on va dans ce sens-là ? Oui. D'accord, très bien. Donc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous n'existez plus. Voilà. Un autre. Next. Quelqu'un rentre dans vos chaussons immédiatement. D'accord. Il n'y a pas de transition. D'accord. Il n'y a pas qui va remplacer. Non, vous êtes déjà remplacé dans l'instant où vous n'êtes plus là. Il y a de la pression. Il n'y a pas un stress, parce que ce n'est pas quelque chose que je ressens, mais il y a quelque chose, on sent qu'il y a réellement un engouement. Les gens sont très, très... C'est l'industrie numéro un. C'est très suivi, très contrôlé. Donc, il n'y a pas droit à l'erreur. Il n'y a pas droit de mal se comporter. Il faut réellement être toujours à la pointe du combat et sans erreur. Mais ça veut dire avoir des contacts avec les propriétaires, avec les entraîneurs, les appeler, faire le job se-même, en fait ? Il y a beaucoup plus de jobs. Il y a beaucoup plus de relationnels. que ce qui se passe en Europe. On a réellement la possibilité ici de pouvoir... Parce que seulement le fait qu'il y ait deux courses par semaine, ça donne la possibilité d'avoir plein de temps pour pouvoir voir les clients, organiser les montes pour les semaines. Ici, on bloque les montes pratiquement un mois en avance. Un mois en avance ? Un mois en avance. Ah oui, c'est... Si vous attendez la semaine précédente que les courses arrivent, vous êtes hors sujet. D'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut venir ici, je veux dire, en avance. Comment ils font les gens qui viennent que pour trois mois, à ce moment-là, je ne comprends pas ? Ah ben, ils souffrent. Non, mais c'est... Ah, des gens qui te connaissent ? Un petit peu. Ben, ici, les gens sont tous par ailleurs. Du plus gros au plus petit. Donc, ils aiment tous les courses. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir un certain reconnu du public, que ce soit le numéro un de la plus grande industrie hôtelière ou du gars qui travaille dans un marché. Et voilà, on se sent bien parce que quelque part, il y a un vrai support. Ils jouent tous de toutes les façons. Donc, du plus gros au plus petit, ils ont réellement ça dans le sang. Et ils vous le font ressentir, ils vous le disent. Mais uniquement dans le bon sens du terme ? Il y a un respect ou alors ils disent, quand ils ont joué sur toi, qu'ils ont battu, ils ne vont pas te dire... Jamais. Jamais. Ça fait des années que je suis là, je n'ai jamais eu un souci. Il y a évidemment qu'il y a des gens mécontents. Quand on perd, on n'est jamais content. Mais il y a un grand respect sur les Européens et sur les professionnels. Vous pouvez le constater, que ce soit là, que ce soit ici, à Centrale, on peut s'éloigner, on peut s'isoler, c'est pareil. Vivre à Hong Kong, est-ce que c'est agréable ? Il fait très chaud l'été. En même temps, est-ce que tu te coupes un peu du monde des courses ? Comment tu fais pour gérer tout ça ? Ici, il y a quand même la saison, il y a une vraie saison. On attaque début septembre et on finit début juillet. À l'époque, quand j'ai commencé, on finissait début juin, ce qui m'arrangeait bien, parce que je rentrais pour les classiques en France. Maintenant, c'est à midi mi-juillet, donc j'ai changé le fusil d'épaule. Je venais à peu près 4-5 mois en France pour faire la saison un peu plus longue. Et puis là, maintenant, je pense que je vais rester ici, parce que vu l'image et ce que je vois un peu des courses françaises, peut-être venir monter quelques grandes courses, mais autrement, pour l'instant, je vais rester ici. Ah oui, c'est-à-dire finir mi-juillet, donc reprendre octobre ou septembre, et entre les deux, durant l'été, juste un peu de vacants, un peu de repos. Voilà, et j'ai besoin de profiter un peu de ma famille, de mes enfants, on va aller par là ? Oui, très bien, on va finir au bord de la mer. Non, profiter un peu de ma famille, parce que quand on s'expatrie, ce n'est pas quelque chose qui est le plus facile à gérer. Il y a des difficultés. Je ne vois pas mes enfants comme tout le monde. Ils ne sont pas ici. Il y a les avantages et les inconvénients. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Je pense que j'ai déjà beaucoup, donc je ne veux pas me plaindre, pour ce qui représente mon cas, mais je dirais que la famille, c'est pour moi ce qui est le plus important, et quand on est loin de sa famille, ce n'est pas évident. C'est clair. Et alors justement, on va s'approcher de la mer pour finir. Donc là, pour l'instant, ton avenir proche, c'est continuer ta carrière ici à Hong Kong, peut-être maintenant, encore plus intensément qu'avant, puisque tu dis que tu vas y rester ? J'y suis déjà depuis des années. Mais là, ça sera quasiment sans rentrer, en fait. Là, je vais probablement, pour la saison qui arrive, rester là jusqu'à la fin, parce que le Jockey Club me l'a demandé, et voir s'il y a la possibilité pour la saison prochaine. et puis je veux jouer la carte un petit peu aussi de savoir si j'ai la possibilité, le jour où j'arrête ma carrière, d'avoir le potentiel d'être entraîneur. Et je pense qu'ici, ça serait un petit peu... La deuxième carrière, la plus importante pour moi, c'est de me remettre dans le système où il y a un public. J'ai quand même une certaine structure ici avec des gens qui m'apprécient. Donc, si demain, j'avais la possibilité d'être entraîneur, je crois que j'aurais un certain support, et ce qui est important quand même, si on n'a pas de chevaux, on ne peut pas y arriver. Maintenant, il reste au Jockey Club de savoir s'ils vont me donner la licence, parce que, dans un premier temps, il m'avait demandé de passer ma licence en France, d'être champion entraîneur en France et de venir ici. Je leur ai dit, mais... Ils ont dit ça, ils ont demandé ça. Non, le recrutement, c'était un peu ça, et je leur ai dit, mais ça, c'est... Tu bats ça, bon, et après, c'est bon. Ne me dites pas, dites-moi, ne viens pas, c'est peut-être plus pratique, viens si tu es champion entraîneur, parce que ce n'est pas possible. À ce moment-là, je pars aux Philippines, et puis j'arrête, je ne pense même plus aux chevaux. Non, il faut être un peu raisonnable, mais je crois que le fait d'avoir été là depuis quand même quelques années, d'avoir un certain potentiel de clients qui voudraient que je sois entraîneur, peut me donner la possibilité de faire basculer du bon côté. J'étais à cheval avec Pigotte, avec Saint-Martin, avec Pâté de Riz, et les gars m'ont arrêté. On a tous un... Un jour, il va venir mon tour, même si je continue à faire durer le plaisir, parce que pour moi, c'est plus un hobby qu'un métier, un jour, il va bien falloir que je passe à autre chose. Je ne peux pas être jockey indéfiniment. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !